C'est parti pour cette rencontre, cette finale entre l'équipe de Suède et l'équipe de France. Les françaises qui jouent tout simplement leur match de leur vie et qui sont à 60 minutes d'une place pour les Jeux Olympiques. Elles qui n'ont jamais joué les Jeux Olympiques et tout de suite une incursion en zone offensive pour l'équipe de Suède qui vient mettre la pression. Qui fait circuler ce palais, la passe à la bleue, le lancer lointain, il y avait du trafic devant les buts de Caroline Baldin. Le tour de la cage qui est fait et le rebond qui est saisi, ça fait un zéro pour l'équipe de Suède. Oui, alors qu'il y avait une pénalité différée, le tir en pleine lucarne et un temps fort concrétisé par cette formation suédoise. C'est Lowen Hjelm qui ouvre le score dans cette rencontre. La joueuse suédoise qui reprend un palais libre devant la cage. On avait accroché la joueuse, c'est dans les patins de Julia, personne ne peut dégager tout le temps. Elle n'a laissé aucune chance à Caroline Baldin sur cette occasion. Il n'y a qu'un seul petit but de retard avec les Suédoises toujours en possession de ce palais. avec Johansson, la passe dans l'enclave et que c'est bien défendu de la part de Laure Baudry qui vient perdre ce palais derrière. Et les Suédoises qui parviennent encore à récupérer des palais en zone offensive. Attention, elles sont tellement dangereuses lorsqu'elles récupèrent ces palais. Le tir lointain, il y a beaucoup de trafic devant les buts de Caroline Baldin. Encore un palais récupéré par la Suède. Et Baudry qui fait l'effort pour tenter de dégager son camp. Que c'est dur là pour l'équipe de France qui est dans un temps faible et qui ne parvient pas à se dégager. Et ce palais, malheureusement, qui termine sa course au fond des filets. Les Suédoises qui font le break dans cette rencontre. Oui, on voyait depuis un petit moment qu'on était en zone défensive. Là, on n'arrivait pas à dégager le palais. Avec la fatigue, on perdait un peu les positions. Malheureusement, la joueuse dans l'enclave arrive à ajuster Caroline Baldin. Quel dommage de ne pas avoir réussi à dégager ces palais après les avoir récupérées. Elles sont dessus partout, les Suénoises, à la perte. Et c'est Sarah Yalmarsson qui vient secrire son sixième point depuis le début du tournoi. Qui vient marquer ce but qui fait mal à l'équipe de France. Qui est désormais dos au mur, mené 2-0. Oui, des joueuses de l'équipe de France qui jouent un peu du bout de la crosse. Il faut arrêter de respecter ces joueuses suédoises. Jouer notre hockey, mettre de la vitesse. Oh, attention, il va y en avoir une de situation. On la remasse. Le tir en enchaîné et la réduction de l'écart. Quel but extraordinaire de la part de l'équipe de France. C'est Clara Rosier, la meilleure scoreuse française, qui vient donner de l'air et surtout donner de l'espoir à la formation tricolore. C'est incroyable ce que vient de faire Clara Rosier. Quel but ! Une feinte ramasse enchaînée avec un lancé en pleine lucarne. Et elle redonne exactement de l'espoir. Une très bonne passe, une très bonne relance de Léa Parman. Et elle se joue de la joueuse défensive suédoise. Elle avait raté une grosse occasion tout à l'heure. Et quel but ! Quel enchaînement de la part de Clara Rosier. Un enchaînement de classe mondiale. La ramasse, le tir enchaîné en pleine lucarne. Sarah Grane qui ne peut rien faire. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. pour battre une formation comme la Suède. Une formation de classe mondiale. Passer par des qualifications pour pouvoir faire les Jeux Olympiques. Justement, ce tir lointain. Et malheureusement, le double break pour la Suède suite à un engagement remporté en zone offensive. Baldin qui est trompé. Et ça fait 3 buts à 1 désormais pour la Suède. Caroline, le scénario compliqué là dans ce début de 3ème tir temps. Oui, je pense que le tir est dévié devant Caroline. Ah oui, il y avait deux crosses. En tout cas, deux possibilités de dévier ce lancé. Il y avait tout d'abord Linnéa Johansson et ensuite Linnéa Ljublum. Et j'ai l'impression que c'est la 2ème joueuse qui l'a dévié. En tout cas, beaucoup de trafic et scénario dans la guerre idéale pour les 3 couronnes. Dans ce début de 3ème tir temps, de se donner de l'air et de prendre au début d'avance l'équipe de France. Désormais qui va jouer avec le sentiment d'urgence. L'équipe de France, dos au mur mené. 3 buts à 1 tandis qu'il reste moins de 18 minutes à faire. On en a besoin de ce but pour espérer quelque chose en cette fin de partie. La passe derrière, le contrôle. Et les Françaises qui sont toujours en possession de ce palais. Le tir de Viau et le but. But pour l'équipe de France. 3 buts à 2. Un petit but de retard désormais. Les Françaises qui peuvent y croire dans cette fin de rencontre. Oui, très bien fait. Et comme on le disait tout à l'heure pour les Suédoises, mettre un palais à la cage. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et Léa Viau, la joueuse originaire de Briançon qui met ce palais à la cage. Ça va au fond du filet. C'est tout bon. Et on renvoie à ce but. On n'a pas vu comment il était rentré. Mais peu importe. Il a franchi la ligne. Et un petit but de retard désormais pour l'équipe de France. Qui peut désormais y croire dans ses 5 dernières minutes. Le lancé de Viau. Elle n'a pas vu directement. Mais il est rentré tout de suite. Ce tir de Viau. Poteau rentrant. Premier poteau. Très bien fait de la part de Léa Viau. Et surtout un bon voile aussi de Emmanuel Passart. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut continuer. On peut y croire maintenant encore. Oh qu'il est important ce but. Qu'il est important ce but dans cette fin de rencontre face à la Suède. Il y en aura une d'occasion. Avec Almoz. Le face à face. La passe pour Baudry. 10 secondes. Encore à faire avant la fin de cette partie. Du vin. La passe pour Almoz. Oh dommage. Et derrière c'est terminé. Pas de miracle. Pas de rêve bleu. Et pas d'équipe de France. Malheureusement. Aux Jeux Olympiques. Ce sont les Suédoises qui s'imposent. Sur le score de 2-3 buts à 2. Malheureusement. On a envie de dire des regrets pour cette formation française. Oui. Il y avait la place. Je pense. Malheureusement. Notre excès d'envie a fait qu'on a pris quelques pénalités. Mais on est tombé sur une équipe suédoise au-dessus. En place. Qui a l'habitude de jouer ensemble. Et donc. Logiquement. Cette équipe de Suède renforce le match. La logique est respectée. Mais pourtant les françaises ont fait bonne figure. Et on aperçoit des larmes. Aussi sur les visages de ces françaises. Qui ont fait un superbe tournoi. Qui se sont offerts cette finale face à la Suède. Et qui ont montré tout de même un beau visage. Elles se sont permises d'y croire jusqu'au bout. Jusqu'aux derniers instants de cette rencontre. Oui. C'est dur pour les joueuses. Mais on voit une belle image de Laure Baudry. Qui est une des doyennes de cette équipe. Qui regroupe la famille. Et puis qui. Elles sont dures ces images. Qui doit continuer de travailler. Parce qu'on va se retrouver au mois d'avril. Avec un championnat du monde à la maison. À Angers. Avec la possibilité de prendre notre revanche. Puisque les Suédoises sont dans notre groupe. C'est difficile ces images. Elles sont terribles ces images. Et ces françaises qui sont toutes en larmes. Elles y ont cru jusqu'au bout. Ces françaises. Les Suédoises. Ils sont des